Mes objectifs personnels dans mon management, c'est que mes chefs de service s'approprient totalement les outils pour devenir autonomes. Ce que j'aimerais c'est le câble dessus, c'est qu'ils formalisent un peu plus ce qu'ils font parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup dans l'action de terrain. On a beaucoup de clichés sur le monde de l'automobile. Surtout le cas au téléphone, des fois il y en a qui appellent à l'accueil pour demander un conseiller commercial. Donc mon collègue David leur dit qu'il va leur passer sa collègue et quand je les ai au téléphone, on me redemande « oui bonjour, j'avais demandé un conseiller ». Donc je leur dis « bah oui, le conseiller c'est moi ». Donc les gens sont un peu surpris mais bon. D'où il faut être irréprochable sur le reste, j'ai envie de dire, pour rattraper ! C'est peut-être un peu plus simple pour une femme de faire passer les messages dans ce monde homme. Alors qu'on aime bien être entouré d'âmes dans son quotidien professionnel, ça se passe très bien. Effectivement c'est un monde d'hommes mais il y a de plus en plus de femmes et on essaie de vaincre un petit peu ces clichés persistants dans l'automobile parce que les clients se font de plus en plus à l'idée qu'ils puissent négocier avec des femmes. Donc ça se passe vraiment de mieux en mieux. Non, je ne suis pas un cas unique, ça commence un peu à arriver de plus en plus et on voit de plus en plus de femmes dans l'automobile mais les gens ont un peu du mal à s'y faire. Ça dépend de la maturité de chacun, j'ai envie de dire. Non, t'es où ça ? Alors, elle vous plaît ? 1 1 2 1 2